Bracage de fonds de commerce, paiement induit de sommes faramineuses à l'Office central de répression de la cybercriminalité sans comprendre pour autant la procédure judiciaire ouverte, modification des contrats de façon unilatérale en violation du code du numérique au Bénin, inexistence du service après-vente pour résoudre les difficultés de prestation, bref, ainsi se dresse la panoplie du calvaire que vivent les e-marchands émetteurs de monnaie électronique. MTN Momo move flouze. Pour mieux se faire entendre, le réseau des e-marchands des services financiers digitalisés décide de mutualiser ces énergies avec les consommateurs du Bénin pour un boycott sur toute l'étendue du territoire national le 8 décembre 2020. Toutes les stratégies sont trouvées pour vider nos fonds de commerce, blocage de cibles, anactes diverses orchestrées par plusieurs cybercriminels dont des agents des opérateurs. Malgré nos plaintes auprès de l'opérateur MTN, Mobe et Moni, rien n'y fit. Face à tout ceci, nous, e-marchands, distributeurs et sous-traitants de leurs produits, avons décidé de mutualiser les énergies avec les consommateurs du Bénin pour organiser un boycott retentissant sur toute l'étendue du territoire national le mardi 8 décembre 2020, de 7h à 12h00. Une lutte de grande facture qui n'a pas laissé indifférent le président de la voix des consommateurs. Ce qui se passe dans le secteur du mobile money, ça devient plus qu'inquiétant. Ce qui arrive aux consommateurs, c'est dramatique. Tout le monde est unanime aujourd'hui que l'agence gagne très difficilement au Bénin. Dans le secteur des communications électroniques, nous sommes très mal traités, très mal lotis. En réalité, nous sommes actuellement dans la cabine d'Ali Baba. À qui s'est mieux volé ? C'est ça, aujourd'hui, ce qui se passe dans le secteur du mobile money. Alors, nous avons collaboré pendant un certain temps avec les e-marchands, distributeurs de services de mobile money, sous-traitants de leurs produits, et nous avons fini par convenir d'un accord. Cet accord, c'est que le 8 décembre 2020, nous allons paralyser le secteur du numérique, notoirement le mobile money, et puis les services de réseau mobile. Zéro achat, zéro vente de crédit de forfait, zéro appel, zéro internet, zéro transaction Momo, reste le mot d'ordre à suivre le 8 décembre prochain, entre 7h et 12h.